Et bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous dans la suite de The Room. Je tiens à vous rappeler, pour ceux qui ont oublié, en fait, ce jeu The Room est un jeu de style énigme dans lequel, en fait, tu as une boîte et il faut réussir à l'ouvrir et découvrir le secret, tu vois, tout simplement. Alors, attends, est-ce que je peux regarder ça ? Ah oui, mais j'ai pas regardé cette boîte. Je peux faire avancer les billes et après je peux faire tourner. Encore, voilà, je fais avancer la bille là-haut, ensuite je fais tourner comme ça, là, ouais, je fais tourner comme ça, ensuite je fais tourner comme ça, et après je fais tourner ici, voilà. Et je mets là au milieu et je tourne de l'autre sens et je tourne ici et ça permet d'ouvrir la boîte. Tu me donnes une clé ! Ah ! J'ai compris. Ça, là. Ok, non. Ça, là. Ok, d'accord. Ok, donc ça s'arrête là. Let's go ! C'est plus facile, je pense, sur tablette, hein. Il est sur iPad, ce jeu. Alors, du coup, j'ai récupéré un objet, une cheville carré, ils appellent ça. J'ai ce truc-là, en fait, qui a été débloqué. Il cadre un feuille papier et une lentille pour la vue. D'accord, j'ai besoin d'une feuille de papier qui va se mettre au milieu. Ici, j'ai une sorte de globe. Ah ! Je peux tourner, il y a plusieurs formes. Et peut-être que je mets ça là-dedans. Non. Ah bah non, effectivement, j'avais pas vu ça, tiens. Incroyable. 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 Si je clique comme ça, on est... Oh ! Sigil ! Ici. Let's go ! On va voir si ça active le truc, peut-être, tu vois. Et je peux... ...préciser le faisceau. Il rentre à l'intérieur et ça me fait descendre une sorte de petit trou. Un engrenage. D'accord. Je peux observer l'engrenage ou pas ? Ah, derrière l'engrenage, il y a une croix. Donc, s'il y a une croix sur cet engrenage, on va peut-être trouver un endroit avec lui aussi une croix de l'autre côté. Ici, par exemple. Pop ! L'engrenage est placé et j'ai une petite poignée. Ok, j'ai un appareil photo. J'ai un bouton ici. Et ici, j'ai un hexagone de la carte hexagonale. Très bien. Là, on avance, on enchaîne là. Du coup, j'ai l'appareil photo. Attends, on va mettre d'abord le truc hexagonal. L'hexagone. C'est ici. Ça me donne une poignée. Une poignée que je peux, peut-être, potentiellement, si je regarde bien, c'est du carré. Et donc, du coup, le carré, on va peut-être le mettre ici, tu vois. On met la poignée ici. Et on la tourne. Ça ouvre. On ne voit rien. J'utilise l'œil. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois à l'intérieur de la machine. Je peux donc, éventuellement, reconstituer le symbole avec les bouts qui traînent, tu vois. Voilà, c'est beaucoup mieux. Une étrange boîte en bois. Je ne peux pas... Ah si, je peux. Voilà, ça fait une étoile. Donc, on va pouvoir le mettre dans... Le seul endroit où il y avait une étoile, c'était ici. Je vais pouvoir mettre ça là-dedans. Ça va ouvrir quelque chose en haut. Très bien. Un cylindre. Un télescope. Est-ce que je peux utiliser le télescope ? Du coup, le télescope me permet de voir un quadrillage qui fait peur. Le quadrillage n'est pas très aligné. J'ai un appareil photo. Ça se met ici. Ça se met à droite. La lumière va aller à droite. Et ça va activer... La machine à nouveau. Les gars, c'est bon ou quoi ? Là, on enchaîne, là. Là, on enchaîne à Big Brain Time. Oh bah ça. J'ai trouvé les Tibés. C'est pas un jeu d'orange. Je ne sais pas si il y a de jumpscare dans ce jeu, en fait. C'est un jeu de puzzle. Et pourquoi c'est sombre ? Et pourquoi il y a des musiques de films d'horreur derrière ? Et j'ai trouvé une clé en cuivre pliante. D'accord. Donc du coup, la clé en cuivre pliante, je sais où on la met. On la mettra ici. Ça peut être sympa. Alors. Hop. Ouais, je crois que c'est bon comme ça. Ah, quoique... Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Let's go ! J'ai trouvé l'autre dispositif réfléchissant qui me permet de mettre ça dans l'autre. Ici, là. Et ça part dans l'autre sens. Et c'est parti. Ah ! Quand je fais ça, je vois le rayon. Ok, j'ai réussi ! J'aimerais bien une vraie boîte comme ça, moi, en fait. Une vraie boîte à ouvrir comme ça, avec 30 mystères, etc. Ce serait trop cool. Un bout de l'Amérique du Sud. Ok, il m'en manque plus qu'un, en vrai. Ok. Donc c'est une croix. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, ok, d'accord. Ok. Ok, c'est une croix. Le cercle avait raison depuis le début. Comment ai-je pu ne rien voir ? J'ai découvert un passage dans leur scriptus nocti, une incantation qui a besoin d'une source d'énergie. Je l'ai, moi, cette source. Ce soir, j'invoquerai Astaroth, celui que les Babyloniens appelaient Ishtar, prince des inquisiteurs, et celui qui connaît tous les secrets. Et enfin, toutes les connaissances sur l'élément 0 seront à moi. Je ne tiens plus en place. La force du groupe. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est tellement stylé, en vrai. Chapitre terminé. Belle progression. Mais croyez-vous vraiment, vous avez fait vos preuves ? Je ne sais pas, moi. La musique, elle fait vraiment peur. Tu sais, genre, en mode, c'est un jeu d'horreur et tout. Il y a une petite cavité. Qu'est-ce que je peux bien insérer dans une cavité comme ça, les gars ? On va cliquer ici. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ça tourne. Ça tourne, mais ce n'est pas forcément... À droite, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ah, mais... J'ai... Je n'ai pas vu. J'avais ouvert le truc. Quelque chose ne va pas. J'ai suivi l'incantation à la lettre. Astéros n'est pas apparu. Je n'ai reçu aucune réponse. Plus de questions. Davantage de vision. Elle m'assaille. Je ne peux pas rester en place bien longtemps. J'essaie de les suivre, mais la lentille me fait mal. J'ai concocté un calmant pour mes yeux. À ceux qui trouveront et liront ce journal, de manque de pouvoir pour décrire ça, il n'existe aucun concept humain assez fort pour l'expliquer. La maison s'est tant agrandie, il y a des pièces partout. La maison s'est agrandie toute seule ? Une manivelle. C'est ici que je tourne. Il y a une épée là. Enfin une dague plutôt. Une dague cérémoniale. Cérémoniale. Oh ! Ok j'ai réussi ! J'ai un couteux les gars ! Ça va planter ! Oh ! What the fuck is that ? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sur un quadrillage. 2, 2, 2. D'accord ? Ou 3, 3. Comme tu veux. Ah mais déjà je vois ça, je l'ai pas vu tout à l'heure. Est-ce que je peux mettre le couteau là en fait ? Let's go ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Là on me dit de chercher l'œil. Alors euh... Attends ça remarche encore ça ? Ah oui ça remarche hein. Regardez ça. Ah il faut le faire au bon moment. Ah attendez ! Du coup c'est un Y hein. On retient c'est un Y hein. C'est la PLS. Ou alors peut-être que je trouve un moyen de les arrêter. Peut-être qu'il faut juste que je fasse le Y. avec. Voilà. Boum ! Voilà. Maintenant c'est arrêté et je peux faire le truc. J'ai essayé de le faire, la voler tu vois ! Mais non ! Le jeu m'a dit non ! Une grosse amulette en or. Voilà. L'amulette ici. Ça va s'ouvrir. C'est parti ! Oh ! Ok d'accord, c'est important. Alors. Ce que je vois à l'intérieur de ce cadre... Oh putain il y a même un trou. Là il y a un trou là. Ici il n'y a pas de trou. Et ici il y a un trou tu vois. Oh je suis con en fait ! D'accord, oui je suis con. D'accord. Deux. Un. D'accord. Deux. Ok d'accord. Ça fait deux au milieu. Un au milieu. Deux. Oh c'est petit ou rouge. Ça va c'est d'affaires comme ça. Deux. 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 La source d'éléments zéro ! Putain c'est un EDPZ ! On va pouvoir alimenter la porte des étoiles les amis ! Juste pour partir sur d'autres planètes. C'est trop cool ! Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Parce que si je tourne ça, ça fait quoi ? Ah peut-être comme... Ohhhhh ! Il fallait cliquer dessus ! Bah oui, bah excusez-moi, quoi. Excusez-moi, excusez-moi. Bah voilà, c'est parfait cette histoire ! On ne peut pas tout savoir exactement. Et t'as une main là-dessus. Eh, regarde, je suis dehors ! Je suis sur une sorte de stèle, un hôtel d'invocation. ... ... Whaaaaat ? ... ... ... ... Damn ! Les cinématiques sont cool en vrai ! Il y a des notes de musique ici. Aha. Donc je vais devoir ouvrir cette boîte encore une fois. Sur le côté de la boîte, il se passe des choses. ... L'édition limitée, c'est écrit. C'est vraiment la porte des étoiles, les gars ! Ici, c'est quoi ? Il se passe aussi des choses. Vous imaginez d'avoir accès à ce genre de choses à chaque fois ? Ce serait extraordinaire. Un escape game avec des vrais objets comme ça. Ce serait cool. Du coup, là, c'est écrit 3, 2, 1. C'est peut-être en rapport avec le symbole de là-haut. What the fuck is that ? ... ... ... C'était une main. Et j'ai un engrenage... J'ai un engrenage triangulaire. On va la placer là-dessus. On l'active. Et ça ouvre un passage. Ici, j'ai un truc. Oh ! Et je peux le faire passer. Ok, j'ai compris. Le but... ... ... ... ... ... ... ... Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai eu. J'ai réussi ! Une orbe en métal. Elle me semble bizarre. C'est une pokéball ? C'est une vieille pokéball d'avant, les gars. Y'a pas Pikachu dedans. Mais reste ouverte ! Oh, j'ai du mal. Et du coup, j'ai récupéré l'engrenage. Ok, super. Ah, la note de musique ! C'est la clé de musique, en fait. C'était où ? C'était là. Wow, on voit à l'intérieur ! J'ai les yeux rayons X, les gars. ... Ouah, ça change la musique et tout. Ah, ici, regardez ! Alors, S, croix, triangle. D'accord. Oh ! Oh ! Oh ! OMG ! Hop. Voilà. On ouvre tout. Et on a un piano ! On dirait une fente pour une pièce. On va se détacher d'ici. Et éventuellement, j'ai une clé maintenant là-dessus. Là-dessus. Alors, là-dessus... Oh, bah voilà ! Tiens, regardez ! Ça change tout. Ok. Et ça ouvre ici. Et là, j'ai un code à trois chiffres. Et des sabres laser. Alors, le premier ne bouge pas. Faut juste que j'arrive à trouver une sorte de corrélation. Ah ! Ah peut-être que c'est dans l'autre sens, en fait. Ah, c'est dans l'autre sens ! Cinq-sept ! Cinq-sept-trois ! Ah, quoique... Cinq-sept-trois ! Let's go ! Alors, un cavité pour quelque chose. J'arrive pas à interagir avec. Ah, c'est de l'autre côté. Alors, du coup, le carré en bas à droite. ... ... ... ... ... ... Ah ! J'ai cru qu'ils allaient faire comme Fabien Tesfresi, c'est faire durer ça trois ans, tu vois. Et ça va, c'est bon, on a réussi. Icaris marre. Icaris fout de ma gueule. Une poignée en métal. Deux poignées en métal. Ah, c'est bon, j'ai le trouve. Ah, c'est ici, maintenant je peux tourner. D'accord. Et de ce côté-là, en fait. Et après, il faut faire ça. Ah ! D'accord. Et après, le dernier. Il était... La catégorie... C'est le titre. C'est bon, c'est fini ! Let's go ! Je suis fier quand j'y arrive quand même. Oh ! Oh ! J'suis un peu en mode sassy, là. J'suis un peu en mode sassy, tu sais, en mode... Non, non. Il y a combien de permutations possibles, les gars ? À un moment donné, on va finir par trouver, non ? Ah, mais il y a le miroir. Oh ! Waouh ! Damn ! Maintenant, on va prendre le vert. Le vert à droite. Et le jaune ici. Ah bah voilà. Il reste une seule combinaison possible ! Ah, ça s'est ouvert ! Alors... �... ... ... ... ... On va voir si c'est aussi simple, celui-là. Parce qu'en fait, des fois, le jeu peut éventuellement te lancer dans des... dans des pièges. Ok, y'avait pas eu de pièges, y'avait pas eu de pièges. Let's go ! C'est gentil. Y'a... Attends, y'avait quelqu'un et tout ! Ça a pété mon oculaire ! Je terminais ! Je terminais, les gens ! Vous vous êtes sortis en forme, j'espère, parce que d'autres tests plus difficiles vous attendent. Ce n'était que la première étape d'un long voyage. Je ne vois aucun intérêt de mentir sur votre malheur, on ne peut plus reculer, aucun de nous. Là, vous êtes un peu si piégé que moi. Ne cessez jamais d'avancer, mon ami, de nombreuses pièces vous attendent. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a The Room 2, The Room 3, The Room 4... Y'a plein de The Room, en fait, donc c'était sûr que ça n'avait pas terminé comme ça. J'ai terminé un The Room ! Les amis, je trouve que c'était un défi incroyable. Si vous avez kiffé laisser un pouce bleu, si vous n'avez pas kiffé, je vous comprends. Mais sinon, abonnez-vous à la chaîne et venez nous voir de temps en temps sur Twitch.tv slash Seroths pour nous retrouver en live. Merci à tous ! A très bientôt ! Merci à tous ! Merci à tous !